Salut à tous et à toutes, c'est Kinglogan TLC et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de GTA V, plus précisément pour la mise à jour basée sur celle d'Antazuri sur le forum de jeuxvideo.com pour le topic des mystères. Aujourd'hui on se retrouve en compagnie de Franklin devant une sorte d'église représentant Children of Mountain, juste à côté avec un petit monument où il y a marqué Children of Mountain Fellowship, donc je ne sais pas c'est-à-dire Fellowship, et je me fous. Alors, cette vidéo sera basée sur les découvertes de l'œuf, du vaisseau alien du Ford Zankudo et d'une mallette ainsi que d'une enveloppe. Voilà. Donc, allez, on est parti. Le premier sujet c'est l'œuf alien. Alors, je vais vous mettre l'image. Ne bougez pas. Voilà. L'image, qu'est-ce que c'est ? Alors, les Américains ont trouvé cette image dans les fichiers du jeu. Ils l'ont fait spawner dans les fichiers, enfin, grâce à un logiciel à partir des fichiers du jeu. Donc, à quoi il ressemble ? Bah, il ressemble déjà à première vue à un grand œuf. Un grand œuf. Je ne sais pas quoi t'as fait-il fait, mais il ressemble déjà à un grand œuf en pierre. On dirait une sculpture en pierre comme ça quand on le voit à première vue. Alors qu'en fait, si on le voit vraiment, il n'est pas du tout comme ça. C'est un œuf vraiment qui fait penser à quelque chose qui n'est pas humain, qui ne vient pas de la terre. Donc, moi, comme ça à première vue, dès que je le vois, je dirais, ouais, c'est un rocher, tout ça. Mais non. Regardez. Je vais vous envoyer la deuxième image. Alors, voilà. Les hackers ont fait spawner l'œuf alien dans le salon de Michael. On peut voir déjà que c'est un objet physique qu'il interagit avec la matière, déjà, qui peut être posé quelque part. Enfin, je ne dis pas qu'on peut le déplacer, mais je dis déjà qu'il peut tenir sur des objets physiques du jeu et que c'est lui-même un objet physique du jeu. Donc, voilà. À quoi il ressemble plus précisément ? C'est un œuf noir avec du vert. Je ne sais pas ce que c'est que ces motifs verts, mais ça ne ressemble à rien d'humain. Par exemple, si vous voyez l'œuf d'une poule, l'œuf d'une poule, il est petit, il pèse 70 grammes, il est uniforme, il a une seule couleur, il a un poids particulier. Tous les œufs, tous les œufs de poule ne se ressemblent pas par la couleur, mais ça garde une certaine cohérence avec l'espèce. Vous ne trouverez jamais un œuf de poule vert, enfin, à part s'il est pourri, mais vous ne trouverez jamais un œuf de poule vert, jaune, rouge, avec plusieurs couleurs, quoi. C'est à moins qu'il soit vraiment pourri, mais genre, vomi, bouffé, le truc, c'est dégueulasse, quoi. Donc, voilà. Là, je vais lire les notes qu'il y a écrit en tas pour voir s'il y a des trucs vrais ou des trucs faux. Parce que oui, je ne prépare pas mes vidéos, je les fais spontanément. Je déteste la préparation, enfin, pour certaines vidéos. Après, je ne dis pas que pour d'autres vidéos, je ne prépare rien. C'est juste que pour les mises à jour, je le fais comme ça, voilà. Alors, en fait, c'est la même chose que moi, hein, oui. Enfin, un peu moins complet. Enfin, moi, je rajoute des trucs, mais lui, c'est vraiment la base de la base. Donc, ouais, voilà. Sur cette image, c'est vraiment la taille réelle de l'œuf, tel qu'il est dans le jeu. Sauf qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas où le trouver, on ne sait pas comment le trouver. Et c'est un sujet vraiment délicat parce que, en ce moment, on tente plein de choses pour découvrir ça. On tente vraiment plein de trucs, on teste des trucs de tarés, genre, il y a un jour, avant-hier, je m'étais mis en live sur Twitch et on avait essayé, avec plusieurs camarades de JVC, on avait essayé de faire quelque chose de dingue. On a pris la Space Docker et on l'a fait apparaître sur la mairie de la ville. Et en fait, on avait fait apparaître la foudre, sans code, mais avec une PS3 jailbreak. Et on avait fait apparaître la foudre et on essayait de se faire frapper par la foudre. Et c'est totalement impossible en étant sur le toit d'un immeuble. Et qui plus est, cette théorie était totalement improbable. Parce que dans le jeu, il faut vraiment y aller pour pouvoir poser la Space Docker sur un toit. et un toit aussi petit que celui-là, c'est juste impossible. Donc, à moins d'avoir le véhicule à l'avion qui prend les objets et qui les déplace, à moins de faire ça, c'est impossible. Donc voilà. Donc, pour l'œuf, pour l'instant, on n'a aucune solution. On ne sait pas comment le trouver. Et on enquête toujours là-dessus. Et moi, personnellement, je pense que si l'œuf est dans le jeu... Enfin, il est dans le jeu. Il est dans le jeu, puisqu'il a été trouvé. Mais que si l'œuf est prévu pour être trouvé et fait pour être trouvé, alors il y a sûrement un moyen de le faire. Et si, pour l'instant, nous n'arrivons à rien, c'est que, actuellement, le moyen... Enfin, je pense, pour ma part, je ne dis pas que tout le monde pense comme ça, mais je pense, pour ma part, que si, pour l'instant, nous n'avons pas trouvé l'œuf, c'est que nous ne devons pas le trouver. Voilà. Après, Epsilon nous a parlé de l'œuf. Oui, il nous a parlé de l'œuf. Et d'un certain tract qui n'a pas encore été écrit et qui n'est pas terminé. Donc, peut-être que lors du prochain DLC mis à jour solo... Enfin, le vrai DLC, hein. Pas les petites mises à jour pourries du online. Oui, elles sont pourries. Pour certaines, ça dépend. Enfin bref, on ne va pas déblatérer l'action, on n'est pas là pour ça. Euh... Ouais. Peut-être que ça apportera le moyen, la suite du scénario, pour débloquer. Après, pourquoi ils mettent autant de temps à produire un DLC braquage ? Ça, je m'en contrefous. Franchement, les braquages, ça fait un an maintenant qu'on nous bassine avec ça. Ouais, bientôt, bientôt. Dès que ça n'arrive pas. Donc, moi je dis, ils attendent la version next-gen et puis basta, c'est tout. Ils attendent que tout le monde puisse pouvoir y jouer. Enfin bref, je ne vais pas me saler là-dessus. Ouais, donc je disais, initialement, que peut-être qu'ils attendent ce DLC solo pour vraiment continuer une suite. Puisque oui, ils ont dit une suite des aventures de Michael, Trevor et Franklin et non pas de nouveaux personnages. Ils n'ont jamais dit ça. Alors, je sais que ça rentre en totale contradiction avec ce qu'ils faisaient avec GTA 4, c'est-à-dire nous créer deux ou trois autres personnages pour continuer l'histoire. Mais là, non, ils ont clairement annoncé que c'étaient les aventures des trois protagonistes. Des trois protagonistes initiaux de GTA 5. Donc, stop dire ouais, des nouveaux persos, tout ça, déjà c'est nul. Pourquoi des nouveaux personnages ? Le jeu est basé sur la rencontre entre les trois dingues, enfin les deux dingues et le jeune. Donc, non. Voilà, on va continuer. Alors, la suite, c'est quoi ? Attention, c'est un astéroïde qui a été découvert. Un astéroïde, oui, vous me direz. Je vous avance l'image tout de suite. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, l'aéroport de Trevor, Trevor Phillips Nutschi, vous pouvez voir déjà un astéroïde qui a été trouvé par les hackers. Il a été ensuite importé dans le jeu grâce à un logiciel de modélisation ainsi que dans l'injection. Enfin, grâce à ça, ils ont pu injecter l'astéroïde dans une sauvegarde. Donc, comme vous pouvez le voir, sa taille est assez conséquente et ses textures sont assez nazes. C'est des textures de base, c'est des textures très plates, très mal formées. Ils auraient pu rajouter un petit peu de textures rocheuses un peu plus foncées pour faire des jeux d'ombre, tout ça. Bref, c'est pas le sujet. Moi, je le trouve pourri pour ma part, l'astéroïde. Mais voilà. L'astéroïde, il est pas mal conséquent. Il est très gros, il est assez grand. Et moi, je trouve que ça générerait une force d'impact très importante. Et que si un tel astéroïde devait tomber déjà sur Terre, il aurait déjà pas mal de force pour ruiner une petite partie de la ville. Enfin, c'est pas rien, ça pèse quand même plusieurs tonnes un astéroïde. Enfin, ça dépend de la taille. Mais là, dans le cas présent, je pense que ça pourrait peser pas mal. Donc, voilà. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment débloquer cet astéroïde. C'est pareil que l'œuf. On ne sait pas quel événement peut conduire à l'arrivée de cet astéroïde. Donc, je pense que c'est comme l'œuf que ce sera présent dans le futur DLC. Donc, peut-être qu'en fait, l'œuf... Moi, j'ai une théorie là-dessus. Peut-être que l'œuf, l'astéroïde et le jetpack, si on peut parler de jetpack, les trois objets qui figurent sur la fresque sont une soucoupe volante, un œuf et le jetpack. Donc, pour ma part, la fresque serait non pas ce qui se trouve dans le jeu. Enfin, une partie de la fresque. La fresque supérieure, la partie de la fresque supérieure, qui est le monde Chiliade avec l'ovni au-dessus, c'est une partie de ce qui est initialement dans le jeu. Donc, on nous donne clairement un tableau, un schéma de comment trouver ces éléments. Donc, on nous indique en premier lieu une heure, trois heures. Enfin, on nous donne un chiffre, trois. Il faut le décoder. Ça, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos précédentes, mais il faut le décoder. Ensuite, on nous donne une météo. On nous indique clairement de l'orage et une lune. Une lune, c'est-à-dire trois heures du matin, enfin, trois heures, lune, nuit, donc, et orage, avec les gros éclairs. Donc, voilà. Ce qui nous indique qu'à trois heures du matin, une nuit d'orage, il faut aller au sommet du mont Chiliade en ayant terminé le jeu. Donc, come back when your story is complete. Voilà. On doit y retourner quand le jeu est fini, quand l'histoire des personnages est terminée et qu'on a accompli tout ce qu'il fallait faire dans le jeu. Voilà. À peu de choses près qui ne comptent pas pour les 100%. Voilà. Mais, ça ne nous indique pas comment débloquer la partie inférieure de la fresque où sont représentés les trois objets. Donc, pour moi, pour moi, je dis bien pour moi, peut-être, c'est juste une supposition, je n'ai rien de sûr, c'est juste une idée que je me fais comme ça sur l'instant. Peut-être que l'astéroïde viendra en même temps que la soucoupe volante, une future soucoupe volante. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'actuellement, rien... Je disais, excusez-moi, j'ai fait une petite coupure parce qu'on est rentré dans ma chambre à la proviste. Donc, je disais que pour moi, la partie inférieure de la fresque n'est pas encore activable, n'est pas encore présente dans le jeu. Le scénario qui provoquerait ces événements, ces spawns d'objets, ne sont pas encore inclus dans le jeu. Ils arriveront pour moi dans le DLC et peut-être qu'en fait, le mystère, ce n'est pas un mystère. Peut-être que le mystère, on l'a déjà découvert, peut-être que le seul mystère du jeu, c'était les ovnis et les sectes. Enfin, les sectes seraient une partie du mystère, mais incluraient également une part de scénario pour débloquer le reste. Donc, à mon avis, le mystère, c'était juste la première grosse soucoupe volante du Fort Zankudo. Pourquoi la première ? Enfin non, la première serait celle qui est submergée au nord de la mort. Pour nous dire, tiens, il y a une soucoupe volante, peut-être qu'il y a des extraterrestres dans le jeu. Ensuite, quand on finit le jeu, on arrive au Mont Chiliad. Hop, qu'est-ce qu'il se passe au Mont Chiliad ? 3h du matin, orage, bam, soucoupe volante. Sauf que, on voit qu'il y a marqué FIB. Donc, c'est compliqué. Donc, à partir de là, on se dit, ok, il y a des soucoupes volantes, mais elles sont peut-être humaines. À partir de là, on commence à se balader dans les airs, ouais, on cherche les soucoupes, on cherche le mystère. Nous, ce mystère, on l'a tellement vite accompli qu'on cherche encore. On cherche encore à se dire, ouais, il y a encore des trucs qu'on n'a pas trouvés. Comme dans Red Dead Redemption après 5 ans. Mais les gars, il faut ouvrir les yeux. Il faut se dire, pourquoi est-ce qu'on a plus rien à trouver en ce moment ? Pourquoi est-ce qu'on ne trouve plus rien exactement ? Pourquoi ? Parce que, nous et les Américains, enfin bref, on s'en fout de l'ordre, nous avons tellement couru dans le jeu. Nous avons tellement fait le jeu rapidement. Nous avons tellement cherché activement que nous avons trouvé en peu de temps ce que nous aurions dû trouver en une année. Je parle de là, de tous les easter eggs, de toutes les soucoupes volantes. Nous avons tout trouvé. Nous avons résolu l'easter egg du serial killer avec les 8 cadavres. Nous avons résolu plein de choses. Enfin, je ne veux pas toutes les citer, mais je ne les ai pas en tête pour l'instant. Mais nous avons résolu plein de choses en peu de temps. Et ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout ce que nous avons résolu en peu de temps n'aurait pas dû l'être en si peu de temps. Le mystère est conçu pour que chaque joueur, indépendamment des autres, cherche tout seul. Nous, nous avons cherché ensemble. Et vous savez que plus on est, et plus on est efficace lors d'une recherche. Et Rockstar, je ne pense pas qu'ils aient mis ce mystère pour qu'il soit trouvé tout de suite. Ça aurait dû durer. Et c'est pourquoi, actuellement, nous sommes déçus de ne rien trouver, en fait. Je sais que j'ai des propos assez durs, mais il faut ouvrir les yeux. C'est comme ça, nous avons des difficultés à trouver quelque chose, parce qu'elle n'y est pas, et qu'elle arrivera par la suite. Donc, pour en revenir à ce que je disais initialement, pour moi, la fresque, c'est simplement une carte du futur. Parce qu'on nous dit, voilà, maintenant, quand vous êtes au sommet, regardez, écoutez, disons que la fresque, le sommet du Mont Chiliade, c'est le sommet de l'histoire. Quand on a terminé le mode histoire, quand on a fini les 100%, quand on a atteint les 100%. Disons, ok, vous avez atteint le top, le sommet. Maintenant, vous débloquez des choses. A partir de cet instant, des choses vont être débloquées dans le jeu. Mais, pour le reste qui arrivera après ce qui se trouve au sommet, vous devrez attendre. Donc, pour moi, les carrés qui renferment les 3 objets du jeu, à savoir la soucoupe volante, l'œuf et le jetpack, sont inclus dans un futur 1 ou des DLC. C'est pour ça qu'on ne les trouve pas. Parce qu'il faut se rendre compte que nous sommes des milliers à chercher. Rien que cet œuf et ce jetpack, nous sommes des milliers à les chercher. Nous ne cherchons pas forcément une soucoupe. Parce que la soucoupe, ça ne nous dit rien pour l'instant. On ne se dit pas, peut-être qu'il y aura une soucoupe à piloter. Franchement, ça pourrait être réalisable et ça pourrait être fun. Pourquoi pas une soucoupe volante comme avion ? Enfin, à la place d'un avion, pourquoi pas ? Ça pourrait être modélisable et super simple et fun à piloter. Donc, je pense que Rockstar, oui, pourrait faire ça. C'est sympa. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Enfin bref, je vais continuer. Si quelqu'un de JVC, si les membres de JVC, vous voyez ma vidéo, de toute façon, je vais vous la poster une fois qu'elle sera publiée sur YouTube. Si vous avez des choses à dire par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas, réagissez. Donc, je sais que lors des lives, ils vont déconner beaucoup, tout ça. Mais là, c'est vachement sérieux ce que je dis. Et donc, il faut vraiment débattre là-dessus. Parce qu'il ne faut pas se dire, ouais, il y a des cons qui nous disent qu'il n'y a plus rien à chercher. Mais, ok, on s'est vexé quand on nous a dit ça. Mais, peut-être que d'une part, on cherche encore pour avoir de l'espoir. Mais, je ne dis pas ça à titre négatif, je dis ça plutôt à titre positif. Parce que, peut-être que vraiment, on a tout épuisé. Et que là, on cherche des trucs vraiment absurdes. Comme tirer dans des matériaux avec le pistolet électrique. Se faire foudroyer au sommet d'un bâtiment avec la space docker. De toute façon, je sais que vous le savez. Que c'est un peu surréaliste et un peu dépassé. C'est pas des événements réalistes. C'est pas des événements plausibles. Enfin, déjà, on n'a pas les moyens physiques de le faire en vrai. Moi, j'ai réussi à le faire. Parce que j'ai une PS3 modifiée, jailbreakée. Mais, quelqu'un qui n'a pas cette PS3. Qui n'a pas les moyens de faire spawner déjà la space docker parce qu'il l'a perdue. Bah, c'est irréalisable. Donc, il faut vraiment trouver des moyens que le jeu puisse accepter de lui-même. Des moyens qui sont de base dans le jeu. Qui sont vraiment réalisables. Parce que vous savez que GTA V n'est pas un jeu comme tous les autres. On n'a pas un mécanisme à actionner pour faire quelque chose. C'est pas Lara Croft. Vous voyez, Lara Croft, elle tire sur un levier. Dans Minecraft, vous tirez sur un levier pour ouvrir une porte. Vous voyez, même dans Lara Croft, pour ouvrir un passage secret, elle tire sur un levier. Là, dans GTA, c'est pas pareil. Nos actions n'ont pas la même façon de se faire que dans les autres jeux. Donc, il faut trouver le moyen compatible avec le gameplay du jeu. Voilà, un moyen compatible. Nos moyens compatibles, qu'est-ce que c'est dans GTA ? C'est les interactions avec le monde. Nos interactions, plus particulièrement avec les PNJ. Nos interactions avec le monde physique ne sont pas pareilles que dans les autres jeux. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas parce que tout ouvre une voiture que quelque chose va se déclencher, tu vois. Regarde. C'est comme le... 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 Pas le fort d'Hankudo. Le monde Chilliade. Je ne sais pas si j'ai dit le monde Chilliade depuis tout à l'heure, mais c'était le monde Chilliade. Le monde Chilliade. Pour réussir une action. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut... Tuer un mouton ? Est-ce qu'il faut tuer un cerf ? Est-ce qu'il faut... Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On n'a pas d'action physique à faire pour actionner pour... Enfin... Si, d'une part, on doit finir l'histoire. C'est physique. Enfin, on tue des gens. Nanana. Mais ça n'a rien à voir directement. Il faut juste terminer. Terminer. Terminer le mode histoire. Terminer les trucs annexes. Voilà. Pour actionner. Ensuite, il faut attendre des événements météorologiques. Des événements... Euh... Temporels. Et voilà. Et ensuite, physiquement, on se déplace sur le monde Chilliade. Et là, l'ovni apparaît. Vous comprenez ? Donc... Je ne vous prends pas du tout pour des imbéciles, mais j'essaie juste de vous faire comprendre la dynamique de GTA. Et... Que... Ce n'est pas forcément une action concrète qu'il faut faire. Mais plutôt, il faut faire un scénario. Il faut... Il faut... Il faut jouer le jeu. Il faut... Il faut chercher les actions qui... Pas les actions physiques, mais les actions de type scénaristique qui mèneraient à ça, en fait. Donc voilà. J'ai assez déblatéré là-dessus. Je ne vais pas m'étaler. On va passer tout de suite à la suite. Donc alors, la suite, qu'est-ce que c'est ? Alors... Dans la mise à jour dans Tazuris... Euh... Ouais, voilà. Il dit qu'il y a une caisse. Une caisse a été découverte. Donc... Attendez. Il faut que je la fasse apparaître. Sachez que je ne fais pas apparaître les objets au même moment que je fais la vidéo. Les objets, je les fais apparaître dans ma vidéo par la suite. Donc là, je parle. Et ensuite, j'intégrerai les objets. Donc... Ils n'apparaissent pas forcément au moment où je le dis. Alors, attendez que je la trouve. Oui, voilà. Bon. On va passer ça. Bref. Après l'astéroïde, ils ont découvert que l'ovni du Fort Zankudo est un ovni humain. Pourquoi humain ? Tout simplement parce que... Déjà... Dessus figure une phrase humaine. Je crois que c'est... Enfin bref. Je ne vais rien dire. Je n'ai pas envie de dire de bêtises. De toute façon, pas mal de gens le savent. Je le savais. Mais j'ai complètement oublié ce qui était marqué. Je crois que c'est... Segregate and rearrange. Ouais. Qui donnerait un... Un anagramme d'historic. Enfin bref. Ensuite. Là, je vais vous faire apparaître une photo. Où... On voit... A l'intérieur... De l'ovni. A l'intérieur de l'appareil ovni. Deux silhouettes humaines. Donc... Pourquoi des silhouettes humaines ? Tout simplement parce que ce sont deux militaires. Dans leur drone. Donc ce n'est a priori pas un vaisseau alien. Mais doté d'une technologie alien. Un truc. Un appareil humain. Créé par les humains. Dans la zone 51. Parce que oui. Le Fort Zankudo se réfère à la zone 51. D'ailleurs. Quand vous entrez. On a le droit de vous tirer dessus. Et c'est exactement la même chose. Dans le film. Dans le film. Non. Dans la vraie vie. Ou dans le jeu. Je ne sais plus ce que je disais. Et d'ailleurs. Si vous voulez voir. Un film. Que j'ai vu récemment. Qui parle de la zone 51. Enfin. Je ne vais pas vous spoiler. Mais. C'est. The Signal. Ou Le Signal en français. Allez sur dpstream.net. Et cherchez le film. Dans la catégorie de films. Et vous verrez. Franchement. Je l'ai regardé. Il est pas mal génial. Il est génial. Enfin. Je ne sais pas en quoi il va nous aider. Mais. En tout cas. Regardez le. Il est assez cool. Et. Ça porte à réflexion. Franchement. Ça porte à réflexion. Je ne dis pas qu'il est en lien avec le jeu. Forcément. Mais ça porte à réflexion. Donc voilà. Cet OVNI. Pour moi. Est un vaisseau. Est un vaisseau humain. Et. Est doté de la technologie alien. Qui a été retrouvé. Dans l'océan. Donc pour moi. Ils ont capturé. Les OVNI. Et s'en sont. Se sont procuré leur technologie. Et s'en sont débarrassés. Par la suite. Alors. Par la suite. Les hackers. Ont fait apparaître. Le vaisseau. Sur le sol. De. Bah. De la map. Et on peut voir à l'intérieur. Que les silhouettes. Bah c'est juste des silhouettes. Et c'est pas des vrais PNJ. Donc c'est juste pour faire comme quoi. Il y a des pilotes à l'intérieur. C'est pas. Mais voilà. C'est des silhouettes. Humaines. Ils n'ont pas choisi de mettre des silhouettes alien. Donc ce n'est pas un vaisseau alien. Ce n'est pas un vaisseau créé par les aliens. Peut-être que si. Et peut-être qu'il a été volé aux aliens. Mais en tout cas. On ne retrouve pas. De traces. D'alien. Dans ce vaisseau. Et donc moi. Je me dis que peut-être. Des années avant. Au début du jeu. À. À. À North Yorkton. Donc voilà. Par la suite. Les hackers ont trouvé une boîte énorme. Dans les fichiers du jeu. Ou dans le jeu. Enfin. Quelque part dans les sous-sols du jeu. Je ne sais pas. Dans. Pas dans les sous-sols du jeu. Mais ce que je veux dire. C'est dans l'underworld. Dans le monde inaccessible. Par le joueur. Dans le sous-map en fait. Voilà. Ils ont trouvé une boîte énorme. Et ne savent pas ce qu'elle renferme. Parce que je crois qu'ils l'ont ouvert. Et qu'ils ont trouvé des. Rien du tout en fait. Donc peut-être qu'il y a des textures cachées à l'intérieur. On ne sait pas du tout ce que ça renferme. Et pourquoi. Pourquoi mettre une boîte comme ça dans le jeu. Donc ça se trouve. Elle a été utilisée lors d'une mission. Donc voilà. Peut-être qu'elle a servi. Peut-être qu'on n'a pas fait attention. Mais en tout cas voilà. Tout le mystère est là. Et on ne sait pas encore. Ce que recèle cette boîte. Alors ensuite. Par la suite. On nous montre. Une enveloppe. Donc je ne vais pas montrer une enveloppe. Tout le monde sait à quoi elle ressemble. Donc. Cette enveloppe. Elle a été trouvée dans les fichiers de jeu. Donc peut-être qu'elle a déjà servi. A quelque chose. Ou pas. Enfin. Certains pensent qu'elle a servi dans le online. Avec Madrazo tout ça. Et. Des mallettes ont été trouvées également. Dans le jeu. Donc moi ces mallettes. Je pense que c'est simplement. Les mallettes qu'on trouve. A plein d'endroits dans la map. Et qui contiennent de l'argent. Ce sont les mallettes qui. Les mallettes. Qui nous servent. A nous enrichir un peu plus. Les mallettes qu'on trouve. Au fond des océans. Qu'on trouve. Sur la terre. Donc voilà. Pour moi. Il n'y a rien vraiment de. Vraiment bizarre là-dedans. Alors ensuite. Les américains. Ont supprimé. Les portes. Existantes. Dans le jeu. Grâce à des logiciels. Ils ont pu traverser. Tous les bâtiments. Cependant. Rien ne retient leur attention. Sauf l'ascenseur. Du fort. Zankudo ouvert. Donc voilà. Je vous balance l'image. Si elle s'ouvre. Excusez moi. J'ai un petit problème technique. Voilà. Le fort. Zankudo. A été. Enfin. L'ascenseur. Du fort. Zankudo. A été enlevé. D'ailleurs. On voit qu'on s'y trouve. Mais. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien non plus. Sous le bunker du fort. Y'a rien qui a été trouvé. Donc. Sous la map. Y'a rien. C'est juste. Des textures. Pour faire genre rien. Sous-sol. Voilà. S'ils avaient vraiment voulu faire. La zone 51. Ils auraient vraiment fait. Les sous-sols. Qui vont avec. Donc. Pour moi. C'est juste une façade. C'est juste pour faire genre. Et voilà. C'est tout. Alors. Ensuite. Qu'est-ce qu'on nous dit. Ouais. Ils ont ouvert également la fresque. Enfin. Ils ont enlevé. L'endroit où la fresque se trouvait. Parce qu'on pensait au début que. Qu'il y avait des. Une entrée. Ou une connerie comme ça. Mais y'a rien. Ça donne juste sur l'extérieur. C'est du vide. Donc. Je vais pas vous mettre toutes les images. Mais sachez juste que ça donne sur. Bah. L'autre côté du bâtiment quoi. Sur l'autre côté du mur. C'est tout. C'est juste du vide. Y'a rien. Alors ensuite. La mise à jour d'Antasuris parle de la construction sur la plage. La plage. La plage. Mais bien sûr. Sur la plage. Ça je ne vais pas en parler. Parce que c'est inutile. C'est juste. Pour faire joli sur la plage. Y'a rien de bizarre dans tout ça. Pour autant que je le pense. Voilà. Il dit juste que la structure se trouve à Vispucci Beach. Sur la plage. Tout ça. Voilà. Alors. Ensuite. Ils ont trouvé une image 3D du camp d'Antasuris et ils pensent qu'un élément déclenchable est présent avec la pierre des sacrifices. Alors non. On a déjà testé. Rien n'est faisable avec ceci. Ensuite. Les gens ont trouvé un fichier jetpack. Il est nommé. Enfin. Je ne vais pas vous remettre comment il s'appelle. Enfin bref. C'est un. Une espèce de code. Donc voilà. Mais c'est rien de concret. Peut-être que ça a été trouvé. Peut-être que ça a pas été trouvé. Donc attendez. Je vais juste voir sur Reddit. Sur le site. J'étais à forums. Pardon. De voir si vraiment. Cette ligne de code a été trouvée. Et encore aucune capture d'écran. Je pense. Ne nous prouve. Que cela a été bien. Il a été trouvé. Donc. Moi je vois là. Je suis sur le site de GTA Forums. Je vous mettrai tous les sites dans la description. Je vois sur GTA Forums que. Il y a Franklin qui se fait chier là. Je pense que c'est juste des gens qui ont écrit ça. Parce que s'ils avaient fait un screen. Ça aurait été beaucoup plus crédible. Un screen du logiciel avec les coordonnées. Mais là non. On nous pose juste. Des codes comme ça. Des lignes de code. Donc moi pour l'instant. Même si on allait. Ça aurait été beaucoup plus crédible. Ces lignes de code. Je trouve que c'est pas concret du tout. Parce que ça prouve rien. Quelqu'un. Par exemple. Il y a peu de temps sur le forum. Des gens se sont mis à chercher des choses. Et ces gens. Nous ont. Fait des captures d'écran. Avec tout le logiciel. Tout leur écran. Et là. C'est plausible. Parce qu'on voit clairement. Que les fichiers du jeu. Sont en analyse. Dans ces logiciels. Alors que là non. On nous pose juste des codes comme ça. Ça a aucune crédibilité. Même moi. Je pourrais taper des trucs. Genre. J'écris quoi. Nanana. 483. Hulk. Punch. Tirez. Jump. Enfin. Je pourrais faire ça. C'est extrêmement facile de le faire. Il y a aucune connaissance à maîtriser. Il suffit juste. De copier un code. De voir comment il fonctionne. Et de le réécrire. Différemment. Donc voilà. C'est rien du tout pour moi. Donc peut-être que le jetpack y est. Peut-être qu'il n'y est pas. En tout cas. On a trouvé aucun fichier. Pour moi. Qu'aucun fichier physique du jetpack n'est trouvé. Qu'aucun modèle 3D n'est trouvé. Pour moi le jetpack n'est pas dans le jeu. Voilà. Peut-être qu'il y a des codes. Peut-être. Mais. Mais. L'objet en lui même n'y est pas. Peut-être qu'il y sera. Comme j'ai dit. Grâce. A la fresque. A. 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 Des DLC. Pour moi c'est un tableau des DLC. Pour moi c'est un tableau des DLC. Pour moi c'est un tableau du futur. Voilà. Peut-être qu'il y sera à ce moment là. Mais pour moi il n'y est pas actuellement. Voilà. Ensuite on parle de l'observatoire. qui est divisé en plusieurs textures. Et qui pourrait être détruit. Mais non. L'observatoire n'est pas détruit en fait. Ce n'est que. La construction de la map. Le découpage de la map. Parce que la map. N'est pas faite en un seul morceau. Ils font les parts. Ils font des parts. Et ensuite ils les collent. Pour former un seul objet. Donc non. C'est. C'est pas comme ça que ça marche. Quand. Vous construisez un autre. Je parle à ceux qui utilisent des logiciels de 3D. Quand vous construisez un objet. Ce n'est jamais. Vous ne pouvez jamais le faire. En une seule partie directement. Il faut faire les différentes parties. Et les assembler. Donc voilà. C'est exactement pareil. Pour l'observatoire. Donc il n'est pas destructible. Donc voilà. Ensuite on nous parle. De fichiers audio. Découvert. Concernant. 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 Epsilon. Et. Quelque chose qui serait en rapport avec l'astéroïde. Sauf que. On a démontré par la suite. Que ces fichiers audio. Avait à faire avec les radios du jeu. La radio d'Epsilon. Enfin. Il y a des moments où on entend des gens parler d'Epsilon. Tout ça. Et une radio qui s'appelle Radio Météor. Donc voilà. C'est absolument hors sujet. Avec le mystère. Du jour. Alors par la suite. Par la suite. C'est des bêtises. Je ne citerai pas. Enfin. On me dit que. Que l'oeuf. A une construction faite. Telle que. Il. Il serait dans une boîte. Enfin. Moi je ne crois pas. Enfin. Peut-être que c'est possible. Peut-être que c'est. Enfin. Le l'oeuf et lui. Et bien dans le jeu. Et bien dans le jeu. Que. Pourquoi pas. Pourquoi il ne serait pas dans une boîte. Je dis n'importe quoi. Ensuite. On me dit qu'il y a des écrans. Epsilon. Dans le bâtiment du FIB. Et. Un garde de lit. Ensuite. A la tour. Le tout. A l'étage 49. Qui est normalement pas accessible. Enfin bref. Enfin. J'ai rien compris. Mais. Apparemment. A l'étage 49. Il y aurait un écran. Epsilon. Tout ça. Enfin bref. Je ne vais pas passer 40 ans là-dessus. Et il y a un train fantôme qui circulerait. Alors. Moi. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un fantôme les gars. Comment on voit les fantômes. Comment tout le monde voit les fantômes. Transparent. Transparent. Et qui font peur. Ouais voilà. Transparent et qui font peur. Voilà. Mais. Vous avez déjà vu un objet fantôme. Sérieux. Vous imaginez vous. Une cuillère fantôme. Non. Les objets. N'ont pas d'esprit. Les fantômes. Que l'on voit. Sont tout le temps. Des esprits. Des choses. Qui ont. Une âme. Et une conscience. Enfin. Une conscience maléfique. Ou une âme maléfique. Pas forcément. Du bon côté. Mais. Les objets les gars. Ca peut pas être des fantômes. Les objets. C'est que de la matière. Construite. C'est de la matière. Donc même dans un jeu. Vous ne trouverez. Un train fantôme. Que s'il est en rapport. Avec un humain. Par exemple. On va inventer une histoire. Disons qu'il y a un mec qui s'appelle Joe. Il construit un train. Et que. Il y a. La société. La société. La société. Une société. Qui est contre la sienne. Elle fait péter son train. Et lui dedans. Le mec il crame dans son train. Là. Oui. La matière. Peut se lier à l'esprit. Parce que. Il y a eu une tragédie. Et parce que son âme. Et. Elle est. Elle est triste. Et. Elle se lie. Avec la matière. Pour créer. Une matière fantôme également. Mais là les gars. Le truc est parfaitement solide. Je dis pas qu'un. Un fantôme. C'est obligatoirement. Qu'on peut pas le toucher. Mais c'est là. C'est solide. On peut le toucher. Il y a rien de bizarre. C'est juste qu'il roule tout seul. Mais. Moi. J'habite. Bon allez. Je vais vous le dire. J'habite à Marseille. Et. Quand je prends le train. Des fois. Je vois des wagons avancer tout seul. Pour aller se ranger. Ils vont se ranger tout seul. Mais. C'est pas tout seul. C'est. Il y a de l'électricité. Qui est mise en oeuvre. Les rails. Ça peut conduire de l'électricité. Et il y a. Également. Les lignes à haute tension. Au dessus. Qui font que ça avance. Donc. Voilà. Et ça se trouve. Il y a même. Un mécanisme caché. Dans les. Dans les wagons. Dans les. Dans ce qui reste quoi. Qui roule tout seul. Qui fait que ça avance doucement. Ça c'est possible. C'est parfaitement possible. Donc. Pas forcément besoin d'électricité. Voilà. Donc. Pour moi. C'est pas du tout un train fantôme. Après. Pensez comme vous voulez. Mais. C'est vachement plus logique. Comme ça. Alors. Là. On arrive. À quelque chose de super intéressant. Le truc. Le plus récent. Découvert. C'est. Que. La tenue. De. La tenue. Epsilon. Oula. J'ai éternué. Excusez moi. Que. La tenue. La tenue. Epsilon. A été. Trouvée. Fin. A été. Trouvée. Non. Il a été trouvé. Que. La tenue. Epsilon. Possède. De. Très. Gros. Codage. De très. Gros. Codes. Assez conséquent. Et. Qu'ils permettent. Notamment. L'interaction. Avec. Des PNJ. Qu'on n'aurait pas. Sans. La tenue. Epsilon. Alors. Ensuite. Je sais pas. Comment. Ils ont découvert ça. Mais. Apparemment. Il y a une sorte. De mécanisme. Qui devrait s'actionner. Lorsque la lune. Serait alignée. Avec quelque chose. Qui serait présente. Dans le mont Chilliade. En fait. La tenue. Epsilon. Peut déclencher. Plusieurs choses. Là. Je ne fais que lire. La mise à jour. D'Antasuris. Ce n'est pas moi qui le sait. On aurait. Manqué quelque chose. Sur le mont Chilliade. En parlant des missions. D'Epsilon. A un moment. Ils parlent. De Paki. Ils disent. De Paki pardon. De Paki. Ils parlent de Paki. Ils disent. Qu'il ne faut pas oublier. Que c'est un pro. En explosif. Donc. Quelque chose à voir. Avec Paki. Donc. Peut être une future mission. Une conversation. Serait activable. Selon certains codes. Un PNJ spécial. Peut être retrouvé. A plusieurs endroits. De la map. A plusieurs endroits. En possédant la tenue. Epsilon. Euh. Car Site. Boat Site. Le Mass Bank. Et une des banques. Plica. Le groupe Minotaur. Donc. Voilà. Selon cette source. Selon cette source. La tenue Epsilon. Permettrait. D'avoir. Une certaine interaction. Avec certains PNJ. Spéciaux. Donc. Ça à prendre avec des pincettes. On a. Pour l'instant. Plusieurs ont fait des recherches. Et rien n'a été trouvé. Donc voilà. Ensuite. Le dernier point. De la mise à jour. C'est. Au moment où l'ovni du monde. S'il y a d'apparait. Un intérieur. Spawn. Au même moment. Vers le Mass Bank. Arena. Mais cela. Ne marche que si l'ovni. Apparaît. Avec de l'orage. Si c'est de la pluie. L'intérieur ne spawn pas. Evidemment qu'il ne spawn pas. S'il y a que de la pluie. Puisque. L'ovni. Du fort dans un coup d'eau. N'apparaît que s'il y a de l'orage. Merci à celui qui a écrit cette phrase. C'est très intelligent. Merci Anta. Enfin voilà quoi. Donc. Pour faire un bilan de cette mise à jour vidéo. Je dirais juste que. En fait. La plupart des positions qu'on a. Sur le mystère. Elles ne sont pas fondées. On ne s'est pas basé. Sur les dynamiques du jeu. On s'est basé. Sur notre imaginaire. En fait. On s'est imaginé des choses. Et on essayait de les mettre en oeuvre. Mais il faut vraiment se baser. Sur ce que le jeu propose. Donc moi je propose en fait. Qu'on. Qu'on recommence. Le mystère. Qu'on recommence tout. Depuis zéro. Et qu'on se rende vraiment compte. Que les choses à débloquer. Sont en jeu. Et se font par l'intermédiaire du jeu. Et par rien d'autre. Peut-être qu'il y a des recherches. A faire. Dans le monde réel. Où nous sommes. Mais. Les réelles actions. Se passent dans le jeu. Pour trouver un ovni. Il faut se déplacer. Et aller le voir. Pour trouver l'ovni. Du mont Chilliade. Il faut aller au sommet. Par une nuit d'orage. A 3h du matin. Après avoir fini. Après avoir atteint les 100%. Donc voilà. Faut vraiment se rendre compte. Qu'on est parti. Dans un gros délire. Et qu'il faudrait en descendre. Et vraiment. Faire quelque chose de concret. Faire quelque chose de. Qui est vraiment apparenté au jeu. Et non pas. A ce que nous pensons. A ce que nous connaissons de la. Des jeux vidéo. Des autres jeux vidéo. Il faut pas. Donc voilà. Moi je vous laisse. Avec cette mise à jour. Je suis pas là pour créer un débat. Mais je suis là. Pour vous faire réfléchir. Donc voilà. Dites moi ce que vous en pensez. Moi je vais avoir pas mal. D'encodage à faire. La vidéo fait 3 giga 62. Ça me fait peur ça. Je vais mettre du temps. A la publier sur Youtube. Et à faire le montage. Donc je vous dis. A très bientôt. Pour la mise à jour numéro 4. Je ne la ferai pas aujourd'hui. A la suite de cette vidéo. Puisque cette vidéo est déjà assez conséquente. Et dure quand même 41 minutes. C'est ma plus longue vidéo. Donc voilà. Merci à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner. De partager la vidéo. Et de mettre un like. Merci beaucoup. A très bientôt. Salut.